A la base, c'est vraiment nos baskets qui nous isolent, les semelles en caoutchouc, qui nous isolent du sol. Et se remettre en contact physique avec la Terre, ça va faire en sorte que notre corps va capter des électrons et faire fonctionner notre corps normalement. Aujourd'hui, je reçois Sébastien de la société Inaltéra chez moi. Je suis hyper contente parce que nous allons discuter d'un sujet passionnant, la mise à la Terre. La mise à la Terre, c'est simplement le fait de se connecter, de connecter son corps avec l'énergie de la Terre. Et vous allez voir que la mise à la Terre apporte de nombreux bienfaits pour notre santé et notre bien-être. Ceci dit, on ne le fait pas tous les jours puisqu'il faudrait mettre les pieds nus sur la Terre. Donc forcément, de son appartement, de sa maison, ça va être compliqué de se connecter à la Terre. Et vous allez voir que la technologie que va nous proposer Sébastien va vous permettre de vous connecter à la Terre et donc d'avoir tous les bienfaits sur votre santé et sur votre bien-être, tout en restant chez vous, dans votre appartement, votre maison ou votre bureau. Mais je vais laisser Sébastien vous expliquer tout ça. Sébastien va donc venir ici chez moi, dans mon petit appartement, pour évaluer le niveau d'ondes électromagnétiques, faire un diagnostic de mon habitation et surtout, me proposer des solutions pour diminuer l'impact de ces ondes sur ma santé, améliorer mon bien-être à travers ces produits de mise à la Terre. Et j'en profiterai pour lui poser quelques questions, évidemment. Il ne devrait plus tarder, j'ai vraiment hâte de l'accueillir. Alors Sébastien, en fait, qu'est-ce que c'est que la mise à la Terre ? La mise à la Terre, c'est quelque chose de relativement simple. On part du constat où l'homme est fait pour être en contact avec la Terre, tout simplement, comme les animaux et les plantes. Et donc la mise à la Terre, c'est le fait de se connecter physiquement à la Terre. Donc est-ce que ça se fait juste par, on met ses pieds nus sur la Terre ? C'est ce qu'on appelle le earthing, en fait, le grounding, marcher pieds nus, juste être dans un état de vie naturel, comme les animaux et les plantes. À la base, c'est vraiment nos baskets qui nous isolent, les semelles en caoutchouc, qui nous isolent du sol. Et se remettre en contact physique avec la Terre, ça va faire en sorte que notre corps va capter des électrons et faire fonctionner notre corps normalement, comme il a été prévu de fonctionner. D'accord. Et toi, tu utilises une technologie pour nous aider à nous connecter à la Terre ? C'est ça. Moi, ce que j'aime bien dans ce que je propose, c'est que c'est la technologie au service de l'humain et pas le contraire. D'accord. Et du coup, Sébastien, j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de bienfaits sur la santé et le bien-être de la mise à la Terre. Est-ce que tu peux m'expliquer ? Donc oui, il y a vraiment de multiples bienfaits pour la santé, notamment sur la réduction du stress et de l'anxiété. Il y a une action qui est vraiment visible sur le sommeil aussi, puisque ça va réguler le taux de cortisol et ça va réguler aussi le cycle circadien. Donc on va vraiment avoir un meilleur sommeil. Et sur toute la partie physique, on va avoir beaucoup de choses qui vont agir sur la partie physique, notamment au niveau de l'inflammation dans le corps. et on sait que les maladies aujourd'hui sont la résultante d'une inflammation en règle générale. Donc il y a beaucoup d'études, il y a plus de 36 études en tout cas sur mon site, qui montrent de façon scientifique quelle est l'action de la mise à la Terre. Enfin, qu'est-ce qui se passe en tout cas quand on se met en contact avec la Terre, quand on marche pied-de-lis, quand on dort sur une natte de lit, quand on se met sur un tapis de Terre, qu'est-ce qui se passe pour des gens qui vont bien, pour des gens qui vont moins bien, pour des sportifs, pour des gens en entreprise, pour tout un tas de... L'humain est fait pour être en contact avec la Terre et aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué de mettre les pieds-de-lis. Et ça, encore une fois, c'est la technologie au service de l'humain. C'est bien joli d'expliquer tout ça, mais je voudrais que je te le montre tout ça. Ah bah bien sûr, volontiers. On va justement aller chez moi, du coup, pour tester les produits et voir ce qui se passe au niveau des ondes dans mon appartement. C'est parti. Alors, Sébastien est dans la chambre. En tout bien, tout honneur. En tout bien, tout honneur. Pour voir un petit peu quelles sont les bonnes habitudes, les mauvaises manières dans l'environnement électromagnétique, dans la chambre. Et ce que je constate, Hélène, c'est qu'à côté de toi, eh bien, tu as laissé ton chargeur branché. Alors, je ne sais pas si tu le laisses toute la nuit avec ton téléphone, mais ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Oui, effectivement, je le laisse branché la nuit. Bah oui, j'y pense pas. En fait, je recharge mon téléphone pour que le matin, j'ai de la batterie pour travailler. On va regarder ce que ça fait de le laisser toute la nuit. D'accord. Tu vas vite prendre conscience qu'il vaut mieux le faire charger avant d'aller se coucher. Ça marche, ok. Alors, voilà, je suis dans le lit. Donc ça, c'est le testeur de tension induite qui permet de mesurer la tension dans l'environnement électromagnétique. Et ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que tu es à 1,3 volts quand tu es dans ton lit. Ce que je vais faire, c'est que je vais débrancher le chargeur qui est utilisé juste à côté de toi. Et ce qu'on constate, c'est qu'on passe déjà à 0,2 volts. Wow, ok. Énorme différence. Donc vraiment, le chargeur a évité, en tout cas, a bannir de sa tête de lit. Effectivement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la natte de lit maintenant et on va voir ce qui se passe. Ok. Alors là, Sébastien est en train d'installer la natte de lit. C'est quelque chose qui est très simple, qui se met donc sur le matelas. Il y a deux gros élastiques qui passent sur le matelas, comme ça, ça la maintient bien en place toute la nuit quand on dort. C'est connecté ici avec une petite prise bouton et puis on vient se mettre directement au téton de la prise de terre. Donc il n'y a pas d'électricité, c'est que du plastique et on se connecte au téton de la prise de terre. D'accord. Hop, elle est branchée, elle est installée. On a juste besoin de remettre son lèche de maison. Et voilà. Super. Et maintenant, on teste. Et maintenant, on va tester, on va prendre des mesures. Ok. Alors, je suis maintenant sur la natte de lit. Voilà. Et ce qu'on peut constater, c'est que tu es à 0,17 volts. Donc 17 millivolts. On est passé de 1,3 volts à 0,17, 0,18. Incroyable. Donc les bénéfices, d'une part, ça va être de moins être impacté par le champ électromagnétique parce que tu as débranché le chargeur. Et l'autre chose, c'est surtout que tu vas pouvoir récupérer des électrons toute la nuit, 8 heures par nuit, 365 jours par an, pour tous les bienfaits de la mise à la terre. Merveilleux. Bah, hâte de passer la première nuit sur la natte de lit, en tout cas. Là, Sébastien, on est toujours dans la chambre et tu veux tester d'autres endroits. Je vais interpeller sur une chose, c'est que tout ce qui va être branché, l'idée, c'est que quand on ne s'en sert pas, c'est juste de débrancher. Déjà, ça va avoir un impact sur le brouillard électromagnétique, c'est-à-dire l'électricité qu'on va avoir dans l'air. Et ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'au niveau des structures de la maison, il y a un fort impact des câbles qui passent dans les murs et de la structure du placo. Et ce qu'on voit, c'est que quand je mets ma main sur le mur, j'ai ma tension qui augmente forcément. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui rayonne autour du placo et du mur. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prévoir dans la construction. Mais c'est en tout cas des choses qu'il faut juste prendre conscience dans l'environnement électromagnétique. On peut agir quand on fait construire ou quand on peut essayer de faire en sorte de mettre à la terre un maximum de choses pour dépolluer notre environnement. D'accord. Alors, si jamais je veux laisser brancher le téléphone, il y a des solutions ? Il y a une solution, c'est le chargeur 2.0. D'accord. Ok ? Moi, je ne vends que ce petit câble. Et c'est ça la solution. La multiprise, tout le monde l'a. Ça, on est d'accord à peu près pour tout le monde. Le multi-USB, tout le monde l'a, ou en tout cas, ça se trouve assez facilement. Et ce que je fais concrètement, c'est que je vais fabriquer la terre. Ok ? D'accord. Je vais refaire ce schéma-là. Donc, je vais utiliser ces deux multiprises, un USB dans un des deux ports USB. Hop ! Et ici, que je connecte au téton de la prise de terre. Et puis, tout le monde a son câble de téléphone qu'on vient tout simplement mettre ici. Et donc, on a mis à la terre son câble de téléphone et, par extension, son téléphone quand on s'en sert. Et donc, on va regarder ce qui se passe. Concrètement, quand tu gardes ça à côté de toi, hop ! Ici, quand je ne suis pas mis à la terre, ce qu'on voit surtout, c'est qu'ici, il y a le câble. Ok ? Si j'approche ma main, on voit que la tension, elle augmente. Ça veut dire qu'autour du câble, il se passe quelque chose. Et si je le tire en main, il y a la tension qui augmente encore plus fortement. Et si je mets juste, donc voilà, la tension, elle est là. Et si je mets à la terre le chargeur, eh bien, tout de suite, la tension est beaucoup moins élevée. Donc voilà. Comment on agit facilement sur son environnement électromagnétique avec ce simple petit câble ? C'est du contact, tout simplement. On va voir un peu ce que ça donne au niveau de notre bureau. Ici, on a deux bureaux. Et ce que je veux que tu prennes conscience, c'est que quand on voit, on a des écrans qui sont ici, on se dit, aïe, aïe, c'est ça, c'est les écrans qui font la pollution. Et bien, effectivement, on peut regarder qu'il se passe des choses quand on est à côté, mais pas grand-chose. Parce que l'ordinateur, il a un transformateur qui est mis à la terre. L'écran aussi, un transformateur qui est mis à la terre. Et du coup, qu'est-ce qui fait que ma tension est plus ou moins élevée ? Eh bien, en fait, c'est les câbles qui passent sous le bureau. Voilà, c'est tout le branchement. Et donc là, on peut voir, par exemple, que ton sol n'est pas connecté à la terre, mais en tout cas, il est conducteur. Et donc, si je lève les pieds, ma tension augmente. Donc, il vaut mieux avoir les pieds par terre. D'accord ? Si je pose les pieds par terre, j'ai moins de tension. Mais si j'ai un pied qui va toucher un câble, alors là, par contre, j'ai la tension qui augmente fortement. Donc, des fois, on est là à l'ordinateur, on a les pieds qui touchent les câbles, et finalement, on se fait plus de mal qu'autre chose. Il suffit de ne pas toucher et après, de me dire que les pieds touchent par terre. Mais si je lève les pieds, je remonte à 1 volt. Donc, comment on peut agir ? En éloignant les multiprises et les prises qui sont sous le bureau. D'accord. On va faire un petit test, on va voir si on arrive à faire un petit peu de place et on va prendre des mesures après. Allez, ça marche. Donc là, on a simplement dégagé l'espace sous les pieds. Et quand je suis au bureau, eh bien déjà, je passe à 0,5, 0,6 volts. On est passé en dessous des 1 volt, juste en faisant un petit peu de ménage sur les câbles, sous les pieds. Après, ce qu'on va constater aussi, Hélène, chez toi, c'est qu'il y a un caisson qui est en fer et la structure du bureau est aussi en fer. Et comme c'est en contact, en tout cas à proximité des câbles, dès qu'on va toucher la structure, la tension induite va augmenter. Voilà. On est à combien là ? Donc là, on peut monter à 2,5, 2,6 volts. C'est énorme la différence. 5, 6 volts. Voilà. On va essayer de me connecter, moi, à la Terre et on va voir ce que ça donne. D'accord. Donc, j'ai installé le tapis universel au niveau des pieds. On peut très bien le mettre sur le bureau, mais là, je l'ai mis au niveau des pieds. Et ce qu'on va voir, c'est que je suis toujours à cette tension qui est à 0,5 volts. Et si je mets mes pieds dessus, eh bien, je vais revenir à 0 volts. Voilà. C'est comme si j'avais été pieds nus dans l'herbe. Alors, c'est pour ça qu'il est important d'assainir son environnement électromagnétique pour ne pas avoir cet effet d'antenne et ensuite se connecter à la Terre. Et quand on va travailler sur son bureau, eh bien, on va être à une tension adulte corporelle très, très vaste. Je refilme un petit peu le tapis. C'est une façon d'agir qui est simple, qui est efficace et qui n'est pas vraiment contraignante, finalement. Puisqu'on n'a rien changé, mis à part enlever un petit peu les câbles sur le côté et ajouter un tapis. Comment vas-tu ? Salut Hélène ! Très bien. Et toi, alors ? Ça va bien. Ça va être super bien. Ça va faire plus d'un mois maintenant, du coup, qu'on s'est vus. Et je voulais partager un petit peu mon expérience avec toi et te faire un retour comme convenu. Donc, déjà, mon expérience, elle est hyper positive. Cinq étoiles à la natte de lit, je dirais. J'ai essayé la natte de lit pendant, on va dire, six semaines peut-être maintenant. Je dois dire que c'est devenu un incontournable de ma vie quotidienne, un objet dont je ne pourrais plus me passer, honnêtement. Et que je recommande, en fait, à tout le monde parce que ça change énormément, enfin, beaucoup de choses, non seulement dans le sommeil, mais aussi dans le bien-être en général. Donc, déjà, au niveau sommeil, la première nuit, les premiers, on va dire, le premier quart d'heure, j'ai ressenti vraiment une grande relaxation dans mon corps. Ouais, une sensation, tu sais, d'apaisement et de relaxation comme si je ne m'étais pas relaxée depuis un bon moment. Et en plus de ça, j'ai dormi, mais alors hyper profondément. Et je me suis réveillée le matin complètement, enfin, j'avais l'impression de débarquer d'un autre monde, tu vois, parce que franchement, j'ai dormi. Ouais, déjà, je ne me suis pas réveillée du tout, ce qui était très rare à cette époque-là. Je me réveillais toutes les nuits, plusieurs fois par nuit. Je n'arrivais pas à me rendormir. J'avais du mal à m'endormir. Et là, franchement, je suis tombée comme une masse. Et voilà, j'ai dormi comme un très, très profondément. Donc, déjà, un sommeil hyper récupérateur que je continue à avoir. Ça n'a pas changé, cette expérience-là. Elle perdure dans le temps. Toutes les nuits, quasiment, je dors très bien, alors que franchement, j'avais vraiment un gros problème de sommeil. Donc, je me sens beaucoup plus reposée et je m'endors beaucoup plus vite aussi parce que ça, c'était... J'avais tendance, tu sais, à être un peu dans le mental, à ressasser ma journée, à penser à ce que j'avais à faire le lendemain. Et là, non. Là, maintenant, je me mets sur la natte et pouf, c'est parti pour une bonne nuit de sommeil. Donc ça, oui, ça a vraiment changé beaucoup de choses. Entre deux, j'ai prêté ma natte de lit à ma maman pendant quelques nuits pour qu'elle teste. Et moi, j'ai... Alors là, je vais te dire la différence. Je l'ai vraiment ressenti pour le coup. J'ai dormi beaucoup plus light. Mon sommeil était beaucoup plus léger. J'avais encore une fois du mal à me rendormir quand je me levais dans la nuit. Enfin, en gros, j'ai vraiment passé trois nuits difficiles et ma natte de lit me manquait terriblement. Donc, j'étais contente de la récupérer. Et ma mère a aussi noté un endormissement beaucoup plus rapide. Même si elle se réveille dans la nuit, elle se rendormait aussi beaucoup plus rapidement. La deuxième chose que j'ai notée, c'est l'effet sur mes règles douloureuses dont je t'avais fait part quand tu étais venue de ce problème-là. Et alors ça, ça marche super bien pour moi, en tout cas, parce que je vais te dire que j'ai essayé énormément de choses pour ça. Évidemment, je me suis fait quand même suivre profondeur par des thérapeutes de santé naturelle. Mais c'est vrai qu'au niveau douleur et aussi au niveau de la nuit de sommeil pendant les règles, c'est une nuit vraiment difficile où j'ai assez mal pour que ça m'empêche de dormir. Alors que là, je les ai eus deux fois entre deux depuis que tu es venue. Et les deux fois, j'ai dormi, j'ai très bien dormi. Ça ne m'a pas du tout perturbée d'avoir un mérite pendant la nuit, ce qui est quelque chose de vraiment exceptionnel. Et ce que j'ai fait, c'est que quand j'avais des douleurs, je me suis allongée sur le ventre, sur la natte. C'est vrai que j'ai vraiment ressenti tout de suite une aisance, un soulagement. En tout cas, sur moi, ça marche super bien à ce niveau-là aussi. Pour l'instant, c'est le retour que je peux te faire. J'en suis ravie. Je suis très, très contente. J'ai une question alors. Tu sais, par rapport à tes petits soucis de peau, est-ce que tu as vu une différence par rapport à des cicatrisations des choses ? Alors oui, effectivement, parce que déjà, le fait, je pense, d'être plus reposée, forcément, ça va se refléter sur la peau déjà. Si j'ai un sommeil qui n'est pas assez long ou assez récupérateur, si je ne dors pas bien, quand je suis trop stressée, ce genre de choses, ma peau, forcément, ça va se voir tout de suite. Elle va réagir tout de suite. Et si je manque de sommeil, là, j'ai plus de rougeur, une peau qui est plus sèche. Alors que maintenant, c'est vrai que quand je dors bien, ma peau, elle est plus apaisée aussi. Donc, voilà, je pense que ça marche aussi avec ça. Après, je ne sais pas trop. Oui, parce qu'il est démontré sur la mise à la terre que ça agit sur la cicatrisation interne et externe. Donc, voilà, il peut y avoir au niveau des plaies ou des petits boutons. Il y a une meilleure cicatrisation qui est remarquée. Oui, c'est vrai que le fait que tu le dises, moi, j'ai beaucoup, ça diminue de plus en plus, on va dire, les cicatrices que j'avais, effectivement, des petits boutons de rosacée, d'acné rosacée. Super. C'est que du bonheur, que du positif, et je ne peux que encourager les personnes à aller vite visiter la boutique Inaltéra et puis à aller acheter la natte de livre à mon. C'est un investissement qui vaut vraiment le coup, je pense. Et je pense que ça doit agir aussi, tu sais, au niveau des douleurs, par exemple, articulaires, musculaires, ce genre de choses, parce qu'on ressent vraiment un effet relaxant immédiat, en fait. Voilà. On met notre corps dans la disposition la plus naturelle possible, être en contact avec la terre, et ça, au moins un tiers de la journée, et ce n'est pas trop contraignant, on va juste dormir. On ressent des bénéfices sans changer notre mode de vie, c'est ça qui est intéressant aussi. Je trouve que c'est très apaisant. Tu sais, pour le mental, je trouve que ça te ancre aussi, il y a un effet d'ancrage et d'apaisement. Moi, je me sens, je vais dire qu'avec la natte, j'ai un sentiment de protection, tu sais. Je me sens, ouais, je me mets dessus, ah, ça y est, je suis bien là. Ouais. Un effet cocon, tu sais. Il y a de la sérénité autour de tout ça. C'est ça, beaucoup de sérénité, ouais. Donc, moi, après, je pense que je continuerai à investir, par exemple, au niveau du bureau, tu sais, les tapis que tu fais pour mettre en dessous des pieds, par exemple, ou en dessous des mains, sur le bureau, parce que je passe beaucoup de temps aussi sur l'ordinateur. Donc, en ce moment, c'est vrai que je vais, de temps en temps, l'après-midi, m'allonger sur le lit, sur ma natte, pour travailler un petit peu. Je pense que le prochain achat, ce sera le tapis, le tapis de, comment t'appelles ça, d'ailleurs ? Un tapis universel. Un tapis universel, ok. D'accord. Voilà. On peut le mettre un peu où on veut, et voilà, ça permet d'avoir plusieurs utilités à l'objet. Ok. Bon, c'était génial. Je suis vraiment content. Ça t'apportait beaucoup de quiétude dans ta vie, donc c'est vraiment quelque chose pour moi, c'est la mission réussie, puisque c'est ça, mon but aussi, c'est d'apporter de la santé plus que du bien-être, et là, j'entends ça, et pour ceux qui nous écoutent, c'est beaucoup plus important ce que toi tu dis, que ce que moi je vais dire, même si je m'appuie sur des scientifiques qui ont plus de 10 ans, maintenant, voilà, les témoignages comme le tien, ça fait vraiment plaisir à entendre, donc merci. Écoute, avec plaisir. Un grand merci à toi, en tout cas Sébastien. Merci. À bientôt. À bientôt. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris beaucoup de choses et que vous êtes maintenant plus éclairé sur la mise à la terre et surtout convaincu de ses bienfaits. N'hésitez pas à aller visiter le site de Inaltéra sur lequel vous allez retrouver tous les produits qui vous ont été présentés dans cette vidéo, dont la nette de lit que je suis en train de tester qui est merveilleuse. Vous pouvez vous procurer ces produits avec une réduction de 10% en utilisant mon code promo que je mets en description. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé ce contenu. Vous pouvez évidemment nous poser vos questions en commentaire. Nous y répondrons le plus rapidement possible. Pensez à vous abonner également pour d'autres épisodes de ce vlog ainsi qu'un live hebdomadaire avec des experts de santé naturelle et de bien-être et des recettes saines. Je vous dis à très vite.